Depuis à Al-Khamesh, c'est le samedi. Il y a beaucoup de prisonniers qui sont venus à la maison. Il y a beaucoup de temps à dire que les gens ont été témoignés, les gens ne sont pas les prisonniers qui sont venus à leur cœur. Nous devons appeler la tension, le climat social et la politique du Sénégal. Il y a un contexte difficile pour les élections. Le Conseil constitutionnel a une décision d'invalider des décrets pour annuler les décrets pour les élections. Il y a une loi d'assembler de la constitution. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Il y a des détenus de Njougen. Il y a vraiment des gens. Il y a beaucoup de campagnes qui nous ont fait des gens. Il y a beaucoup de temps qui nous ont fait des conditions. Il y a des détenus dans le Japon. Depuis 2021, il y a des détenus des manifestations qui ont fait des détenus des détenus des détenus. Il y a des détenus qui ont fait des détenus. des détenus. Il y a des détenus. Il y a des détenus des détenus. Il y a des détenus qu'il y a des détenus qui ont fait des détenus. Il y a des détenus qui a été une autorité, surtout qui a des observations de la communauté Mais je ne sais pas si elle ne leur a la base, elle nous leur a la base. Alors vraiment, ils se trouvent sous la Extreme L'Avron, tout comme les parents n'ont pas tôt. Alors, les parents, ils nous venaient, ils m'ont ensuite de continuer, ils nous continuent de continuer, tous les parents qui ont pas de rehabilitation, ils ont compris tout le monde. Ils ont pu monter à l'entreprise, ils ont fait du mal, ils se retrouveront mal, ils se resteront mal. Ce sont des jeunes qui sont dans un bâle. Ils doivent être dans un pays, et les jeunes qui sont en meuportage, et en semester d'élevé ou étudiant. Ils se font en japonais. Ils doivent être dans un pays, ou les jeunes qui sont entretenus, et les jeunes qui sont entretenus, et nous devons aimer, avec le plan psychologique avec le plan pédagogique. Ils doivent être dans le pays. Il faut faire avec le pouvoir de justice, faire avec le pouvoir de justice, japonais, ils n'ont pas été tous les États-Unis, ils n'ont pas été ils n'ont pas été d'accord. Ils ne sont pas été d'accord, ils ne sont pas d'accord, alors, ils n'ont pas compris que ce soit un candidat, l'article LO-130, la Corte électorale, la Corte d'appel dit que l'on a des candidats, l'on a des candidats, il y a des candidats qui sont dans les élections. Sous-titrage ST' 501 surtout que nous devons passer à la campagne. Nous devons faire des mêmes conditions. Nous devons faire des choses à faire. Est-ce que nous pouvons faire des procédures indemnisées ? Nous devons faire des choses à faire. Nous devons faire des choses à faire. Nous devons faire des choses à faire. Il faut faire des choses à faire, afin de nous créer des choses à faire après nous. Parce que nous devons faire un processus, et dans le fait que nous devons faire des règles, nous devons faire des moyens à faire. Même dans la maison, nous devons faire des liquides sans tirer. Nous devons faire unearnitude et nous devons faire desieniaps et nous devons faire des Panama etему Arele. Alors nous avons l'idée qu'on allait faire. C'est ce qui est que les organisations nous avons. Parfois nous nous avons l'idée d'une nouvelle fois de l'argent. Nous avons l'idée d'une nouvelle fois d'être pour nous. D'accord. Quelle est Ousmane Soukho ? Quelle est ce que l'on parle du monde ? Quelle est Ousmane Soukho ? C'est la même chose. Quand je pense qu'on a beaucoup d'entre eux qui sont venus. On a beaucoup d'autres des blessures. Nous avons l'idée d'avoir de dire que c'est un homme. Alors moi-même je suis très pauvre, je suis très doux, je suis très doux, je suis très doux, je suis vraiment doux et je suis très doux, j'ai des petits-d'échois, j'ai besoin de dire que c'est mon cas, je suis très doux et je suis très doux, je ne suis pas doux et je suis très doux. Si vous avez dit l'amnistie Fany, est-ce que ce serait un amnistie de l'Ambniste, ou si vous n'avez pas de situation de l'Amniste? et d'autres personnes sont réellement utilisées comme l'Assemblée du Québec. Nous n'avons pas d'amnesty. Nous faisons de l'amnesty à l'hiver et de l'hiver, car l'hiver est une amnesty. Nous devons nous recevoir de l'impinité. Nous devons nous recevoir de l'hiver, de l'hiver, du tout pour nous. L'hiver est de l'hiver et de l'hiver. Nous devons nous recevoir d'amnesty pour nous aider. l'amnestie, ce sont les mêmes gens. Tout ça, les gens ont été empinés, ils ont été traités, ils ont été agressés. Ils ont été perdus, ils ont été immeutes, ils ont été un amnestie, ils ont été amnesties, ils ont été tortures, ils ont été tortures contre l'humanité. Ils ont été amnesties, ils ont été arrêtés. C'est une amnistie qui s'est évoquée à l'élection de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection. vous avez les familles qui sont blessés ? Oui, ils ont bien fait la question. Je suis venu à l'étranger, le fait que je suis venu à l'étranger, 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 l'étrangerie, les familles, 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 vous êtes le secrétaire général de la RADO, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Vous avez formulé des recommandations relativement aux détenus politiques qui ont été libérés dernièrement, au cas Basirou, Guillaume Haïfaï, entre autres. Pouvez-vous revenir justement sur ces recommandations à l'endroit du gouvernement ? On a sorti un communiqué de presse pour dire qu'on a constaté que depuis jeudi, il y a une vague de libération des détenus politiques. Ils ont été détenus depuis les événements de mars 2021 jusqu'à maintenant. Ces détenus aussi, cette libération est intervenue dans un contexte vraiment difficile où on a vu vraiment comment le Conseil constitutionnel prendre une décision historique de déclarer la loi qui a été votée par l'Assemblée nationale reportant les élections au 15 décembre 2024 comme une loi anticonstitutionnelle et vraiment abrogeant aussi le décret du président de la République qui annulait le décret de convocation du corps électoral. Donc, c'est un contexte aussi d'apaisement et cette libération aussi contribue sans nul doute à l'apaisement du climat politique et social au Sénégal. Mais nous demandons à ceux que, effectivement, qu'on n'oublie pas que ces arrestations ont été faites dans des conditions difficiles et que la plupart des personnes qui ont été arrêtées en toute illégalité et la détention aussi des longues détentions et des détentions illégales des personnes dans des conditions vraiment inhumaines que nous avons dénoncées nous en tant que RADO et autres organisations de défense des droits humains. Donc, demandons à ceux que l'Observatoire national de privation des libertés qui est en charge de veiller à ce que les conditions d'arrestations et de transferments des personnes soient dignes et respectent les normes au niveau international, que l'Observatoire s'assure que ce qui s'est passé ne reste pas impunis. Demandez à l'État aussi de poursuivre vraiment cette libération parce que cette libération aussi des personnes qui ont été détenues illégalement contribue sans nul doute à l'apaisement du climat social et politique. Veillez vraiment à ce que ce qui s'est passé en tout cas depuis 2021, des arrestations des pratiques policières et judiciaires indignes de notre République, des arrestations arbitraires, des tortures, des retours de parquet, et le fait même de refuser systématiquement des libertés provisoires à des personnes qui en ont droit. Toutes ces pratiques vraiment puissent être analysées et trouver des solutions pour que cela soit vraiment définitivement réglé dans notre pays. Ici, il faut veiller à pourquoi une attention particulière doit être accordée à la situation des élèves, des étudiants et des mineurs qui ont été détenus depuis une année et veiller à trouver des accompagnements psychologiques et pédagogiques aux élèves, aux étudiants pour leur permettre de retrouver rapidement les cours et de reprendre leurs études. On a demandé également à ceux que la Cour d'appel qui a en charge la mission de veiller à l'égalité des candidats selon l'article LO 130 du Code électoral puisse trouver, accorder en tout cas, la liberté provisoire à Basirou Diomaïfaye pour lui permettre de mener une campagne électorale en tout cas, en égalité par rapport aux autres candidats mener sa campagne au même titre que les autres candidats déclarés à l'élection présidentielle de 2024. C'est ça qu'on a sorti dans une communauté comme recommandation adressée aux États à l'Observatoire national de privation de liberté. Est-ce que vous pensez aussi aider les détenus qui ont été libérés à se faire indemniser par l'État parce qu'il y en a qui n'ont absolument rien fait et qui ont été acquittés après quand même des mois passés en prison ou ânés pour d'autres. Oui, s'il y a des détenus qui ont été acquittés blanchis totalement et libérés, ils ont droit à une indemnisation parce que le fonds d'indemnisation par rapport aux détentions illégales existe et nous allons comme des avocats les aider à pouvoir disposer de ce fonds d'indemnisation. Maintenant, pour les autres qui ont bénéficié d'une liberté provisoire, nous demandons à ce que rapidement leur cas soit réglé par la justice et qu'on puisse situer les responsabilités et déterminer les conditions dans lesquelles ces personnes ont été arrêtées et que justice puisse se faire. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Pour ces personnes qui ont été arrêtées illégalement, détenues et puis blanchies totalement, ils ont droit toujours à être indemnisés parce que le fonds d'indemnisation existe et qu'il faut qu'on mette à leur disposition des avocats qui leur permettront d'en profiter. Et pour le cas Ousmane Sonko, qu'est-ce que vous retenez et recommandez pour peut-être sa libération et la suite même de son dossier ? Pour le cas Ousmane Sonko, en tout cas, nous recommandons qu'il puisse être bénéficié d'une liberté et que ce soit, sur quelque forme ou que ce soit, qu'ils puissent retrouver la liberté et participer même à l'œuvre vraiment d'apaisement qui est aujourd'hui enclenchée au niveau de notre pays. Parce qu'il faut quand même que les acteurs politiques se retrouvent, discutent et apaisent le climat social et politique tendu que nous connaissons et aller vers des élections apaisées que vraiment ces élections puissent être, se faire dans la transparence, dans la paix et que ce soit des élections inclusives pour que le processus puisse être crédible et que les meilleurs gagnent. Voilà un peu ce qu'on recommande. Qu'ils soient libérés et qu'ils puissent participer ouvertement à l'œuvre d'apaisement à travers un dialogue ouvert et franc avec les autorités entre tous les acteurs politiques. au Sénégal. Êtes-vous pour ou contre une loi d'amnestie ? On en a parlé la semaine dernière. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de passer à un tel procédé ? Nous, on est toujours contre une loi d'amnestie. Une loi d'amnestie souvent est prise dans le temps d'une situation après conflits, après guerre, dans des situations beaucoup plus graves que ce qui s'est passé ici au Sénégal, qu'on a connu au Rwanda, en Centrale-Afrique, ou bien même en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'ici, parler de loi d'amnestie, c'est pour nous un moyen de consacrer l'impunité. Et pour nous, tout ce qui consacre l'impunité est un facteur aussi qui encourage la répétition des violations des droits humains. et surtout, il y a des crimes également qui ne peuvent pas être couverts par l'amnestie, des crimes de torture. Et toutes ces personnes qui ont été vraiment… qui sont mortes durant ces événements, les situations graves, les destructions des biens, des assassinats, je pense que tout ça mérite d'être élucidé, que l'on puisse situer les responsabilités, voir dans lesquelles conditions ces événements se sont déroulés et situer les responsabilités avant même de parler de pardon. Voilà un peu ce qu'on pense de l'amnestie. Nous ne le sommes pas.